463 000, c'est le chiffre de la première journée de la sortie d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, c'est-à-dire que c'est une claque aux critiques. C'est le meilleur résultat du cinéma français depuis 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce film, énorme, 60 millions d'euros de budget, un casting éblouissant ? Il s'est passé que la critique l'a boudé, a fait l'amour. « Oui, c'est bien, c'est pas trop mal, mais ceci, cela. » Bref, ils ont complètement ignoré qu'un film de cette envergure, qui s'adresse au plus grand public, la critique ne joue pas de rôle. Ça a un petit peu énervé les producteurs, en particulier Jérôme Seydoux, que j'ai interrogé à ce propos, patron de Pathé et un des producteurs de ce film, parce qu'il me dit que les critiques ne comprennent pas que les grandes comédies sont faites pour le grand public un point à la ligne. Et dans ces cas-là, très souvent, au début, quand ça démarre, une comédie n'est pas acceptée. Il faut quelque temps pour qu'on comprenne que ça a eu de la force, que ça existait. Il me rappelle que les lieux funès, c'est même Gérard Rouille, au début, la grande vadrouille, il y avait une petite négligence à son égard. Et puis, avec le recul, on se rend compte que ça existe, ça fait rire, ça distrait, ça détend. Et donc, Jérôme Seydoux, ils ne décolèrent pas. Enfin, ça y est, ils ont leurs chiffres. Et ils considèrent d'ailleurs que ce chiffre va évidemment engendrer un succès. Parce que pour lui, le succès appelle le succès. Et le cinéma, selon Seydoux et selon d'autres, a besoin de films, événements, de grands films, spectaculaires, qui font que le cinéma ne mourra pas. Sinon, selon lui, il meurt. Et il a cette phrase terrible, il me dit « Les bonnes critiques sont réservées aux navets prétentieux ». Alors, je ne sais pas si toutes les critiques méritent cet anathème. Néanmoins, la vérité est là. 463 000, ça va fonctionner, ça va marcher. Il aura une vie, ce film. Et à propos de vie, je voulais simplement, comme tout le monde, rendre hommage à la disparition de Philippe Tesson. Philippe Tesson, il va y avoir des papiers entiers, il va y avoir des numéros spéciaux. Tout le monde va s'incliner devant cet homme, cet homme de presse, cet homme de théâtre, cet homme d'esprit. Je voudrais simplement dire ceci, c'était un homme qui avait de l'esprit. Et à ce propos, la citation d'André Moroy qui dit ceci, et ça s'applique très bien à Tesson. « Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit, il faut en avoir encore assez pour s'abstenir d'en avoir trois ». Je vais vous faire du liquide, je vais vous la répéter. « Il ne suffit pas d'avoir de l'esprit, il faut en avoir encore assez pour s'abstenir d'en avoir trois ». Salut, Philippe Tesson.